On se souviendra à quel point les prises d'opposition de Paul Pichet ont été fédératrices pour beaucoup de gens. Il avait entre autres chanté cette chanson « Voilà ce que nous voulons ». Il parlait évidemment de la quête du Québec, mais c'est aussi le titre, puis je trouve qu'il y a un lien parce qu'on parle d'environnement, puis Paul Pichet a toujours été un des premiers à nous parler de la crise climatique puis de la situation pour les arbres, l'importance de la coupe à blanc et tout ça. Et voilà ce que nous voulons. C'est le titre d'une lettre ouverte qui a été placée dans le devoir par les gens de chez Greenpeace Canada. Et on en discute aujourd'hui avec une chargée de campagne sur le climat, Mme Salomé Sané. Bonjour, Mme Sané. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, la missive envoyée par votre collègue évoque simplement qu'on espère pouvoir attendre et entendre la vérité, maintenant, des producteurs de pétrole, des sables bitumineux. C'est ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, selon ce qu'elle allègue. Oui, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juin dernier, il y a eu l'adoption d'une loi qui a permis la modification de la loi sur la concurrence qui demande tout simplement aux entreprises de prouver lorsqu'elles font des allégations environnementales ou climatiques. Et la conséquence qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Alliance Nouvelle Voix, qui est une coalition d'entreprises de sables bituminés au Canada, a retiré toutes les informations de ses réseaux sociaux suite à l'adoption de cette loi. Et en fait, on se dit qu'elles doivent être coupables de quelque chose si elles ne peuvent pas, en fait, prouver les allégations qu'elles avancent. On dirait, on croit rêver, parce que quand je vous entends dire ce que vous venez de nous dire, on a envie de dire, bien, j'espère, j'espère qu'on nous dit la vérité. Comme quoi, aujourd'hui, on peut dire tout son contraire sans qu'il y ait de conséquences. La vérité relativement au sable bitumineux en Alberta, c'est que c'est le poumon économique de cette province. Il y a beaucoup de travail qui dépendent sur beaucoup d'emplois qui dépendent de cette exploitation-là. Mais ils sont passés maîtres dans la banalisation des opérations requises pour extraire le pétrole. Expliquez-nous un peu à quel point cette source de pétrole est probablement une des plus polluantes au monde. Oui, alors les sables bitumineux sont au final la manière d'extraire le pétrole qui est la plus polluante au monde. Et oui, en effet, comme vous l'avez dit, ça représente le cœur économique de l'Alberta. Mais finalement, en fait, cette production-là augmente les émissions de gaz à effet de serre au Canada et donc mondialement et va contribuer au changement climatique que l'on voit aujourd'hui par rapport notamment à l'intensification des feux de forêt, à l'intensification des canicules. Donc, ce qu'on demande finalement, c'est en premier lieu que ces entreprises-là qui produisent du pétrole extrêmement polluant nous disent la vérité sur leurs activités et ne mentent pas ni au public ni aux politiciens. Et également, en fait, qu'elles se décarbonisent et qu'elles investissent massivement dans les énergies renouvelables et dans une transition juste et équitable qui prend notamment en compte, en fait, les travailleurs et les travailleuses de ce secteur-là. Mais c'est étonnant comment cette lettre-là lève, met la lumière sur l'importance de cette loi-là qui a été adoptée un peu. Moi, je suis quand même pas mal de ce qui se passe sur ce plan-là et je ne l'avais pas remarqué. Et les conséquences sont immenses. C'est-à-dire que là, ici, on dit, écoutez, vous ne pouvez plus dire n'importe quoi. Ça va devenir un crime. C'est quand même un peu surprenant que dans notre société, on est obligé de légiférer sur le mensonge, mais c'est quand même ça. Et ça a eu des conséquences immédiates sur ce qu'on sait et sur la vérité en balie qu'on ne peut plus nous dire. Aujourd'hui, quand vous évoquez que c'est la source de pétrole la plus polluante au monde, il faut rappeler le processus. Ce pourquoi c'est si polluant, c'est parce que les exploitants de ces sables bitumineux utilisent beaucoup de gaz naturel dans le processus. Oui, absolument. C'est le processus entier, en fait, qui est extrêmement polluant. Et comme vous l'avez mentionné, pour revenir très brièvement sur la véracité, en fait, des publicités, en effet, il est problématique qu'on ait besoin de faire une loi pour dire aux entreprises de nous dire la vérité. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, on accueille avec grand plaisir ce changement au sein de la loi, mais ça montre également qu'en fait, les entreprises, notamment de l'industrie pétrolière, ont un historique et ont des antécédents de mensonges. Et depuis notamment des décennies, depuis la fin des années 70, où elles ont menti par rapport à leur contribution au changement climatique, par rapport justement à quel point leurs méthodes d'extraction de gaz et de pétrole, comme vous l'avez mentionné, sont extrêmement polluantes. Et donc, vu qu'elles ne vont pas elles-mêmes dire la vérité au public, ne vont pas elles-mêmes, en fait, mettre des actions derrière leurs paroles, ou derrière leurs ambitions, soi-disant ambitions climatiques, il faut légiférer. Donc, nous soutenons le gouvernement là-dessus par rapport à cette loi. Tout à fait. Pour rappel, ça a des graves, ça a d'importantes conséquences dont nous discutons aujourd'hui, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas plus de, quoi, trois mois, je pense, l'expansion du pipeline Kinder Morgan vers l'ouest canadien, vers la côte ouest, où des pétroliers vont transporter ce pétrole, vient d'être mis en action de capacité, je pense, jusqu'à tripler la production d'extraction de bitumen, qu'on appelle, donc de ce pétrole-là, et que chaque Canadien et Canadienne a dépensé 1000 $, parce qu'on est à vaguement 34 millions, et ça a coûté 34 milliards. Donc, on a tous mis 1000 $ sur une énergie qui, à produire, est extrêmement polluante, mais on ne nous en parle à peu près jamais. Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce que les sables bitumineux, les champs pétrolifères sont tellement loin au nord que ça demeure comme abstrait? C'est comme, on n'en parle pas, on ne les voit pas. On voit bien des citernes quand on va à Montréal-Est, on voit du côté de Lévis la raffinerie, on voit bien, mais les sables bitumineux sont tellement au nord. Est-ce que c'est ça qui leur donne un peu la chance de s'en sortir, sans crise d'opinion publique sur les dommages locaux, d'ailleurs, qui y sont faits? Oui, oui, ça peut être une des raisons. En effet, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, quand on habite, par exemple, à Montréal ou dans d'autres villes, de voir l'impact, en fait, de cette production de sables bitumineux, de voir la pollution que cela produit. Mais au-delà de ça, c'est en revenant, en fait, à l'éco-blanchiment, c'est le fait que ces entreprises-là se sont aussi, elles, donné une image de leader climatique, une image verte. Elles ont redoré, en fait, leur image afin de dire que, finalement, leur production n'était pas si polluante que ça, que, finalement, elles sont aussi très conscientes de la crise climatique et elles veulent aussi faire quelque chose par rapport à cela. Et donc, en fait, on a cette vision, cette fausse image qui a été dépeinte par l'industrie pour nous faire croire que, finalement, l'extraction de pétrole et de gaz, elle est nécessaire et elle n'est pas si polluante que ça. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin que ces entreprises-là, non seulement nous disent la vérité et qu'en plus, elles se décarbonisent parce qu'on ne peut plus continuer, en fait, dans ce cycle climatique. – Bien, j'avais tout à fait raison. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit constamment ramener à l'ordre du jour tous les jours parce que, comme vous parliez des feux de forêt, des canicules, tous ces enjeux-là qui nous frappent aujourd'hui sont liés, en tout cas, sont étroitement liés à la crise climatique. En terminant, on évoque à quel point il faudrait décarboniser cette industrie, mais c'est quand même très complexe puisque je pense qu'il est important de le rappeler. Le processus, c'est que le sable contient du pétrole. Il faut extraire le sable du pétrole et on le fait avec de la vapeur et des produits toxiques. La vapeur est faite avec du gaz naturel qui est en abondance là-bas. C'est parfait. Il ne coûte pas cher là-bas à utiliser, mais il crée quand même des GES dans sa combustion. On fait de la vapeur, on sépare le sable et l'huile. Et là, cette eau-là, alors là, on a créé la pollution en GES que toute la planète peut dire, mais là, au Canada, vous n'êtes pas des super joueurs. Vous polluez beaucoup trop. Ça, c'est un effet mondial. Mais l'effet local, ce sont les bassins de décantation que si on n'était pas si loin dans le Nord, tout le monde verrait ça et dirait, mais ça n'a pas de bon sens. Les flaques de produits chimiques que les oiseaux peuvent boire et qui peuvent contaminer les rivières s'il y a des inondations. On a rasé une catastrophe il y a quelques années quand là-bas, il y a eu une inondation. Les rivières ont monté en cru et ont potentiellement amené des eaux de ces bassins de décantation-là. Alors, est-ce que localement, il y a de la pression, d'après vous, du côté des Premières Nations qui habitent dans ces grands territoires du Nord pour obtenir des Canadiens une écoute et ils doivent se réjouir, ces gens-là, de voir qu'on exige à ces compagnies-là d'arrêter de nous dire des niaiseries? Oui. Il me semble que l'année dernière, il y a eu justement une fuite à la mine cœur de la compagnie pétrolière impériale qui a contaminé les eaux et les territoires, notamment des Premières Nations. Et donc, en effet, on a poussé par rapport… Enfin, les Premières Nations là-bas, en fait, ce sont… Dénoncées, c'est bien sûr. C'est l'euro-potable. Exactement. On dénonçait exactement ces actions de l'entreprise qui n'a pas eu de conséquences par rapport à ces actions-là. Donc oui, localement, il y a des choses qui se passent pour dénoncer les pratiques de l'industrie et le manque, en fait, de conséquences pour celles-ci. Et comme vous l'avez rappelé, il y a les conséquences locales de la production de pétrole et puis les conséquences nationales et puis internationales. Au final, les gaz à effet de serre s'émettent dans l'atmosphère. Exact. Il faut décarboniser cette industrie parce que ça en revient de la protection de l'environnement local, de la protection des communautés locales, mais également pour réduire le thermostat de la planète, de nos engagements climatiques. Et il faut le rappeler que la production de gaz et de pétrole est la principale cause de la crise climatique. Et en continuant d'extraire du gaz et du pétrole, ça veut dire qu'on intensifie les événements météo extrêmes, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les feux de forêt qui ont été destructeurs au Canada l'année dernière, les canicules comme on a vu il y a quelques semaines au Québec et qui vont probablement se répéter cet été. Donc, il s'agit en fait de la survie de la planète et des communautés au final. Madame Sané, vous avez raison. Et c'est un sujet qui est toujours difficile. Personne ne trouve ça jojo de parler de ça, mais c'est la réalité. Il va falloir aussi se parler des incidences des finances des pétrolières dans la scène politique albertaine et des alternatives potentielles parce que quand on parle de tout ça, on se dit, bien oui, mais il faut bien mettre de l'essence dans nos voitures. Et effectivement, la vaste majorité du pétrole qu'on consomme au Canada vient des sables bitumineux. Alors, le remplacement d'alternative à l'autoélectrique, oui, peut-être, mais ce ne sera pas toujours simple. Alors, il va falloir que tout le monde vienne à la table pour trouver des solutions. Merci, Madame Sané. Les gens de Greenpeace en font partie. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.